Salut ! Alors, je voulais te parler aujourd'hui de la gestion des balances. C'est une question d'une membre de mon club. Alors, je viens de péter le clips de mon téléphone. Donc là, du coup, je l'ai mis là dans le coin. Donc, tu vois, j'étais obligé de m'arrêter parce que je voulais te parler de ça aujourd'hui. Alors, les balances, les balances, c'est quoi les balances déjà ? Est-ce que tu sais ce que c'est les balances ? Oui, je ne sais pas. Tu peux me le dire en commentaire si tu savais ce que c'était. Les balances, c'est quoi ? C'est quand tu vas jouer sur scène. Quand tu vas chanter devant un public et que tu vas être amplifié. Tu vas être amplifié, donc il va y avoir une batterie. Alors, elle est amplifiée, elle n'est pas amplifiée. Tu vas avoir des guitares, bref des instruments, la fanfare, ce que tu veux. Et puis toi, tu vas avoir un micro. Et la balance, c'est quoi ? C'est faire la balance, c'est équilibrer, on va dire, chaque instrument. C'est-à-dire qu'on a envie d'entendre la batterie qui fait boum boum. On a envie d'avoir la guitare qui joue la rythmique. Et puis, on a envie d'entendre la voix parce que sinon, on n'entend pas le chanteur, la chanteuse, c'est chiant. Et donc, les balances, en fait, c'est l'équilibrage. On va équilibrer les choses entre elles. Alors, ce n'est pas forcément évident à faire parce qu'il y a des instruments qui sont déjà forts. Je veux dire, de base, la batterie, elle va jouer déjà plus fort que la voix. Donc, la voix, on va être obligé de la mettre au-dessus. Et en même temps, le truc, c'est que si on ne fait que de monter, que de monter, que de monter, que de monter, bref, à la fin, on n'entend plus rien, ça fait un gros brouhaha. Donc ça, les balances, c'est vachement important. Je ne sais pas si toi, tu chantes déjà sur scène ou si tu n'as déjà chanté avec un micro, mais c'est important de prendre le temps de faire ça avant le concert. Il y a toujours un temps qui est prévu. Tu as l'installation et puis tu as la partie balance, la partie réglage, la partie équilibrage du son. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais demain, je pense, enregistrer, prendre le temps d'enregistrer un petit module spécial là-dessus. Je vais même te montrer en fait, je vais te montrer comment on installe une scène. Je vais te montrer comment on peut bosser avec les ingé-sons, sans les ingé-sons. Donc ça, je vais te préparer ça. C'est comme d'hab', tu sais, je vais t'envoyer un mail. Donc voilà, si tu es dans ma liste, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas dans ma liste, c'est une grave erreur. J'envoie des conseils tous les jours. Donc après, moi, si tu veux, je ne vais pas vérifier si tu es dans ma liste ou quoi. Je veux dire, toi, tu es peut-être abonné à la chaîne YouTube, mais je ne vais pas vérifier. Moi, j'ai mon carnet d'adresses et puis j'envoie au carnet d'adresses. Voilà, donc après, si tu veux être dans la liste et recevoir d'ailleurs les infos que je vais envoyer, je pense mercredi ou jeudi soir peut-être. Donc, si tu veux être au courant de ça, tu peux rejoindre la liste. Tu cliques en dessous, il y a une petite description avec un lien. Ça ne sert à rien de laisser ton adresse mail dans les commentaires. D'accord ? Il ne faut pas faire ça. Tu cliques dans la description. Si tu es sur un téléphone, il y a une petite flèche sur le côté qui va déplier la description. Et là, la première ligne, tu vas avoir un lien. Tu cliques. Alors, ça ne sert à rien de me laisser tout ton adresse. Tu vas mettre juste ton prénom et juste ton adresse mail. D'accord ? Comme ça, tu vas recevoir ça. Et puis, mercredi ou jeudi, je t'envoie ça. Non, peut-être plutôt jeudi. Je t'envoie ça, ce petit module spécial. Donc, voilà, les gens qui vont être dans le groupe, ils vont recevoir ça. Maintenant, voilà, si tu ne le fais pas, juste je vais t'expliquer. C'est que vraiment la grosse erreur qu'on ferait, c'est de dire, voilà, je n'entends pas la voix, je n'entends pas assez la voix. Et donc, je vais monter la voix. Sauf que la guitare, du coup, il va dire, attends, mais moi, j'ai la voix à fond. Je n'entends rien sur ma guitare. Du coup, il va monter son ampli de guitare. Du coup, on ne va plus entendre la voix. Donc, on va remonter la voix. Et le batteur, il va se mettre à jouer plus fort. Ça va être la grosse galère. Donc, il y a vraiment une méthode. Il y a des choses à faire. Et après, moi, je vois plein de chanteuses et de chanteurs qui font cette grosse bêtise, entre guillemets, c'est de considérer que les balances, c'est pour les autres. C'est pour les musiciens. Oui, c'est bon, le piano, il va régler son son. Oui, la guitare, elle va régler son ampli et tout. Moi, je m'en fous, je chante dans le micro, ça marche. Non, que nenni, ça ne marche pas comme ça. Parce que, imagine, ce que tu fais dans le micro, il faut que ça soit comme au concert. D'accord ? Parce que sinon, l'ingé son, lui, il va te faire des réglages. Et puis au concert, tu chantes différemment. Ça ne va pas aller. Toi, imagine, je veux dire, le guitariste, il gratouille sa guitare pas fort ou le batteur, il tapote sa batterie. Et puis tout d'un coup, au moment du concert, il se met à jouer à fond la caisse, super fort. Toi, ça ne va pas aller. Les réglages, ça ne sera plus bon. Et si tu veux, c'est d'autant plus important de le faire que quand la salle, elle est vide ou quand il va y avoir la foule, ça ne va pas être pareil au niveau du son. Parce que le son, il va résonner. La foule, elle va absorber un peu le son. Donc, les réglages ne seront pas tout à fait les mêmes. Mais là, on est dans la finesse. On est dans la finesse. Il y a déjà les balances pures. Déjà, ça, c'est réglage. Il y a des trucs à faire. Il y a des choses à tester. Et toi, en tant que chanteuse ou en tant que chanteur, il faut que tu fasses ces choses-là. D'accord ? Parce que sinon, ça ne sert à rien de te plaindre. Après, en disant, je ne m'entends pas. Ou tu as ta famille dans le public qui dit, oui, on n'entend pas la voix. C'est toujours pareil. Non. Si tu prends le temps pendant les balances de faire ce qu'il y a à faire, ça va bien se passer. Donc, ce qu'il y a à faire, je vais te l'expliquer. Je vais enregistrer un module exprès pour ça. D'accord ? Je vais me poser là, pas dans la voiture. Je vais me mettre au studio. Je vais t'enregistrer ça. Et puis, voilà. Écoute-moi, je te dis à très bientôt. Vraiment, rejoins… Envoie-moi tes coordonnées en cliquant dans le lien ci-dessous si tu veux recevoir mes conseils. Alors, sachant que là, je te parle de ce module-là, mais jeudi, il y a des autres conseils. Vendredi, il y a des autres conseils. Il y a des conseils tous les jours, en fait. Donc, comme ça, c'est réglé. Et si tu n'y es pas encore, tu as raté un paquet de conseils. Je te le dis, puisque je ne mets pas tout sur YouTube non plus. Écoute, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501